Bonsoir Isabella, on est ravis de vous retrouver, on va très bien avec Nabil Djelit et Patrick Julia en effet pour évoquer avec vous le PSG. Alors on a beaucoup débattu sur le match Amiens-Paris-Saint-Germain cet après-midi mais on a besoin de vos lumières néanmoins, on veut tout savoir sur Thiago Silva, sur... Je vais vous rassurer. Ah vous allez nous rassurer ? Oui. Tant mieux, sur Marquinhos, mais d'abord pour commencer Neymar. Neymar. Neymar qui n'est toujours pas là, qui n'a pas joué depuis 4 matchs et qui est attendu contre Dortmund. Oui, aujourd'hui je commence à comprendre un peu ce que Paris Saint-Germain a fait, parce que c'est un peu bizarre. Merci de nous expliquer alors. Allez-y, on vous écoute. Ok, bon. Je sais que Neymar il voulait jouer, il voulait jouer les matchs. Mais apparemment Paris Saint-Germain a décidé de le préserver afin qu'il ne soit pas blessé, parce que c'est cette période de l'année que Neymar souvent se blesse. Vu qu'il est déjà dans la troisième année de contrat sur 5, Paris savent qu'ils ont besoin de Neymar pour gagner la Ligue des Champions. Donc ils ont fait l'effort de les préserver, parce qu'en fait Paris n'a pas besoin de Neymar pour gagner les matchs de Ligue 1. On est d'accord. Mais c'est vrai qu'avec Neymar c'est autre équipe. Mais ils ont décidé de faire ça, même si les joueurs n'étaient pas d'accord, mais finalement j'imagine que Neymar il a compris la décision du coach, du médecin et de tout le monde, pour qu'il soit présent face à Dortmund. Et sauf détournement de la situation, Neymar va être titulaire mardi contre Dortmund. Et voilà. Bon, Neymar je sais qu'il s'entraînait normalement toute la semaine, ces derniers jours. Et l'entraînement avec du contact. Donc c'est pas qu'il donne l'entraînement, il n'allait pas sur les duels. Il avait le rôle des jokers plus souvent. Mais Isabella, on sait que Neymar, le moindre geste de Neymar, le moindre comportement de Neymar est amplifié, est observé. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Allemagne pour se défiler, cette histoire ? Non mais juste à ce moment, vous voyez, à quelques jours, alors ok, ça l'a peut-être pas fatigué. En Allemagne en plus. Plus en Allemagne, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, à quelques jours du match de Dortmund, alors qu'il n'a pas joué aujourd'hui avec contre Amiens ? Oui, Tourelle avait dit en conférence de presse que le club est au courant ça fait 6 semaines. Heureusement. Oui, donc Neymar, il avait un soirée de sponsor, des vêtements, replay je crois, et c'était un lancement de la collection. Donc s'il y avait des retours rapides, j'imagine que ce n'était pas assez fatiguant quand même. Il n'y a pas de décalage horaire. Il était un jet privé, normal, avec ses amis. C'est comme si nous on prend la voiture pour aller, je pense, à Saint-Germain-Lay, comme moi, pour l'entraînement du PG, pour lui, prendre le jet privé, il va en allemagne tranquille, il fait le travail, il revient. Mais c'est vrai que Tourelle, ça fait déjà des mois qu'il avait dit qu'il n'aimait pas trop ses allers-retours. Mais quand même, c'est quelque chose que le club était au courant. Je ne pense pas qu'à ce moment de la saison, Neymar va faire quelque chose sans l'accord du PSG. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'il s'est fait parler, parce que c'est Neymar. Oui, c'est Neymar, qu'est-ce qu'il va faire au défilé, plutôt que de s'entraîner, ou de se reposer, ou de dormir ? Il avait s'entraîné les jours. Non, mais il s'est entraîné, bien sûr. Mais vous voyez, Giroud, par exemple, nous dirait, mais jamais de la vie, un de ses joueurs aurait pris l'avion un soir comme ça, même un aller-retour en jet. On peut comprendre qu'il ne sort pas sa carte fréquence plus, et il prend la navette pour aller en Allemagne. Non, 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 il ne fait pas la queue, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, Nabil Jelit, ça fait toujours parler, ça fait causer Neymar. Oui, mais surtout la gestion, notamment, de son temps de jeu. Il peut se blesser aussi contre Dortmund, dans ces cas-là, je veux dire. Est-ce qu'il ne trouve pas, je ne sais pas si vous avez des informations, ou du moins des échos, est-ce que ce n'est pas too much, le fait de le surprotéger ? C'est too much, oui, c'est un peu over, on peut dire. Mais, quand même, c'est la décision du Paris Saint-Germain, avec les médecins. Ce n'est pas la décision de Tourelle, donc ? Non, ce n'est pas qu'il y ait de Tourelle, Tourelle, il est au courant. C'est Léonardo, ça vient dans Léo. Non, c'est Tourelle, médecin, Léo, voilà. Parce que Neymar, c'est la personne qui peut faire la différence. J'ai l'impression qu'ils ont mis Neymar dans une petite boîte, et tu dis, Neymar reste tranquille là. Dans un frigo. Oui, voilà, et on te prend pour les matchs face à Dortmund. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est vrai que pour un joueur de foot, de rester 15 jours sans un match, c'est énorme. Moi, je pense que le PSG a vu aussi que, ces derniers mois, quand Neymar revenait de blessure, il retrouvait vite le rythme. Il ne mettait pas longtemps à retrouver son meilleur niveau. Donc, ils se sont dit que, s'il ne jouait pas pendant trois semaines, il serait direct au taquet. Oui, ce n'est pas le style de joueur qui a besoin d'avoir des matchs dans les joueurs. Voilà, il n'a pas besoin d'un gros temps de show. Sauf que, dans son utilisation dans ce système de jeu-là, il sera amené, même si le rapport de force est favorable au Paris Saint-Germain, à davantage défendre. Il n'est pas aujourd'hui, par exemple, comme Icardi, avec un minimum, pas un minimum d'intensité, mais un minimum de course. Je veux dire, Neymar, dans le 4-4-2, il est sur le côté. Il va falloir parfois se replier. Moi, je m'interroge. J'ai plus de peur, pour être franc avec vous, d'un autre homme dont on va parler ici, que Neymar. C'est initial, c'est TS. Je ne suis pas inquiète pour Neymar. Vous êtes inquiète pour Thiago Silva ? Moi, je ne suis pas inquiète non plus. Un peu, mais... Dites-nous pourquoi. Oui, finir sur Neymar. Sur Neymar, c'est parce que, comme les infos que j'ai eues, c'est que Neymar, il s'entraînait avec beaucoup d'intensité quand même. Donc, c'est quelque chose qui s'est bien maîtrisé pour les staffs du Paris Saint-Germain. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Ils savent que même les matchs, ce n'est pas pareil que l'entraînement. OK. Mais Neymar, il a la capacité, comme Patrick l'a dit, de revenir très vite au niveau. Et comme il a enchaîné les matchs avant, qu'il arrête, il était top, top, top. Quand il est revenu avec le Brésil, c'était incroyable. Pour son premier match, si tous les joueurs qui revenaient de blessure étaient à ce niveau-là... Attends, il y a peut-être qu'il va nous régaler, qu'il va marquer six buts. Parce qu'il est fort, mentalement. C'est très possible.